bonjour à tous et à toutes c'est maintenant chou 14 alors aujourd'hui je vous retrouve pour un get ready with me donc le matin la première chose que je fais à mon réveil en bas c'est allumer ma lumière après je mets mes lunettes voilà toutes celles qui ont des lunettes connaissent la galère et après je cherche mon pull désespérément voilà une fois que je l'ai trouvé j'essaye de le remettre à l'endroit et je le mets bien évidemment après cela je j'ouvre mes volets donc ce matin j'avais pas envie de déjeuner du coup j'ai filé à la douche je devais me laver les cheveux alors forcément qui dit lavage de cheveux dit brossage de cheveux voilà ceux qui ont les cheveux épais mettez un pouce vert parce que c'est vraiment la galère les cheveux épais à démêler donc j'utilise le shampoing lcf pour cheveux gras car mes cheveux ont décidé d'être gras ce moment et un gel douche à la note coco de colorado après donc je me sèche les cheveux chose que je fais pas habituellement donc normalement je me lave les cheveux le soir donc ce que je fais d'habitude c'est que je fais des nattes comme ça mes cheveux restent bien ondulés mais là vu que j'avais décidé de me laver les cheveux le matin obligé de les sécher sauf qu'avec moi le séchage des cheveux je sais pourquoi je le faisais plus ça dure toujours trois plombes avec mon épaisseur de cheveux j'ai mis trois quarts d'heure ils étaient pas secs donc j'ai fini par abandonner me brosser les dents vous voyez mes cheveux sont toujours pas secs après trois quarts d'heure donc clairement au bout d'un moment on a marre on arrête voilà donc voilà pyjama oui parce que je me suis remise un pyjama pour éteindre mes lignes et tadaaa voilà habillé donc le haut vient de chez kiabi c'est un petit haut avec un chat le gilet pareil et le pantalon vient de chez pantachop mais c'est une vieille 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 collection dont je ne sais même pas si vous pouvez le retrouver donc voilà après j'ai fait ma manucure donc j'ai déjà commencé par on n'a pas vu mais j'ai déverné mes ongles après je les ai polies lissées tout ce qu'on voulait l'humain etc avec ce bloc à manucure ah là là j'ai du mal que j'ai trouvé chez monoprix à 2 euros 50 au lieu de chez sephora il me semble il est à 8 ou 9 euros un truc comme ça enfin super cher honnêtement je n'ai jamais utilisé celui de chez sephora donc je ne peux pas vous dire s'il est mieux ou pas peut-être qu'un jour je passerai le pas et j'achèterai celui de chez sephora pour l'instant on va dire celui-là me va très bien que je garde celui-là pour l'instant ce sera très très bien donc voilà bien sûr ça prend trois pompes chose que j'adore moi et la patience ça fait 15 vous le savez du moins ceux qui me connaissent le savent donc après oui mais non d'accord tu as oublié la scène où tu mets ta base de vernis à ongles donc c'était une base de vernis à ongles de chez modélite le durcisseur exactement de chez modélite donc bien sûr je dois attendre voilà bien sûr j'ai oublié de filmer la scène sinon c'est pas drôle donc là je pose le vernis de chez modélite donc toujours il n'y a pas de teintes dessus c'est le rose bonbon moi je l'appelle comme ça rose bonbon ou rose barbie comme vous voulez de la du pack tahiti de chez modélite honnêtement les vernis modélite c'est vraiment un très bon rapport qualité prix vraiment je suis fière parce que vraiment il coûte rien et ils sont impeccables pour leur prix honnêtement là le lot de 6 vernis il me semble je les ai payé 3 ou 4 euros je sais plus donc alors oui c'est du mini vernis mais bon déjà avant de finir un vernis il faut y aller je vois ma base modélite ça va faire je sais pas 5-6 ans que je l'ai je la mets à chaque fois que je mets des vernis et même quand je mets pas de vernis je la mets quand j'ai pas envie de mettre de vernis alors elle est toujours pas finie donc clairement ça va super lentement donc on peut se permettre d'acheter des petits vernis voilà puis de toute façon je pense qu'on n'aura jamais pour les vernis addict on n'aura jamais fini tous nos vernis donc après voilà je passe à la deuxième couche alors au début je voulais faire un espèce de nail art mais clairement c'était déjà trop long voilà donc j'avais pas très 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 envie de faire un nail art vraiment franchement je suis désolé la qualité de la je vous le dis maintenant mais vous allez voir après c'est encore pire je suis désolé de la qualité de la vidéo de la qualité du son peut-être parce que je n'ai pas vu que je suis en train de vous parler je n'ai pas encore écouté le son et la qualité du de la vidéo en elle même enfin le contenu parce que ben voilà c'est ma première vidéo catch au début de nous donc si vous m'en prie soyez hommes du jour voilà voilà mais si vous avez des conseils n'hésitez pas à les mettre en commentaire je suis toujours prenaise bon changer la qualité des vidéos ça va être compliqué car je n'ai pas les appareils pour donc voilà donc là je mets un top coat de chez sephora et là vous allez me dire mais tu te fous nous non 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 je ne me fous pas de vous le top coat sephora je continue à le mettre parce que c'est le seul top coat que j'ai enfin j'ai le top coat bourgogne et l'effet mat donc je le mets il est bousille les vernis clairement voilà c'est une catastrophe mes vernis tiennent mieux son top coat mais voilà je me dis que enfin je persévère vous voyez je suis persévère franchement je ne veux pas je ne veux pas casser ses fonds ou quoi mais vraiment j'essaye toujours bon clairement pour l'instant je ne suis pas franchement fière je ne l'apprécie pas vraiment mais bon en même temps j'ai une fille qui fait du cheval et qui met seulement dans la terre seulement dans le machin donc peut-être que ça n'est pas franchement le vernis à tenir je ne sais pas donc je ne sais pas mais moi je pense que c'est le top coat sephora qui fait ça et bon après j'ai peut-être une fille peut-être dessus on verra donc après j'utilise le correcteur de vernis de max and more que mon chéri m'a offert pour la cendre en même temps là honnêtement franchement je n'avais pas trop fait de dégâts sur mes deux voilà la main gauche c'était impeccable sauf un petit chibou là mais vraiment contrairement à l'habitude et même la main droite franchement j'étais étonné je vous ai filmé que la main gauche parce que je me suis dit ça va être une catastrophe à ma main mais non en fait c'était pas tant une catastrophe que ça franchement là je me suis épaté comme quoi des fois je peux m'épaté donc voilà vous voyez ça a été super 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 rapide je trouve qu'il rend super classe quand même donc après donc oui là j'ai remis un pull parce que je me gelais j'ai je vais appliquer de l'exfoliant pour les lèvres que j'ai fait moi même alors franchement j'ai jamais utilisé d'exfoliant pour les lèvres en fait j'ai trouvé ce DIY sur internet donc si vous voulez l'avoir avant que je vous le fasse en vidéo parce que ce week-end je vais vous faire plusieurs DIY en vidéo que je posterai je ne sais pas quand peut-être la semaine prochaine donc si vous voulez l'avoir avant que je poste la vidéo vous tapez DIY LUSH vous allez voir donc au début il montre comment faire des boucles de bain des barres de massage et après elle montre comment faire ce cet exfoliant donc moi n'ayant jamais utilisé d'exfoliant j'en suis ravie mais après j'ai jamais utilisé d'exfoliant donc apparemment voilà donc après forcément je me rince la bouche parce que voilà c'est pas super je vais vous faire Après, j'ai enlevé mes pulls, je me parfume avec de l'eau jeune cocktail qui s'appelle. Après, je me nettoie le visage avec un coton et de l'eau précieuse. Vraiment, je trouve que c'est un bon nettoyant. Ce n'est pas un nettoyant de ouf, il n'enlève pas les points noirs, quoi que ce soit. Mais il enlève le reste de maquillage parce que généralement, je me démaquille tellement bien le soir, la gueule en cul que... Voilà, le matin, il me reste du mascara. Ça ne va rien dire. Et toutes les petites impuretés, vraiment, il est impeccable. Après, ce n'est pas le meilleur nettoyant du monde, loin de l'eau. Après, j'utilise ma crème mixote teintée. En sachant que plus ça vient, et moins j'en suis contente, on va dire. Car, bah, j'ai de plus en plus... Enfin, ce n'est plus des boutons. Donc, clairement, elle allait bien pour mes boutons, mais je n'ai plus de boutons. Maintenant, c'est des rougeurs. Et finalement, ça ne cache pas mes rougeurs. Donc, je pense que je vais changer pour un fond de teint. Après, donc, j'hydrate mes rêves avec un beau malheur qui date de l'an... Au moins de l'an demi. Donc, oui, après... Pourquoi j'ai étalé ma crème à la main ? Et que là, je vais étaler mon fard à paupières à la main. Car, j'ai oublié tout mon maquillage. Mais tout, 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 tout mon maquillage. Et tous mes pinceaux chez les copains de mon... Chez les copains de mon parent. Les parents de mon copain. Donc, ce qui fait... Que j'ai ressorti la vieille boîte que j'avais... Quand j'ai commencé à me maquiller. Donc là, je mets mon mascara. Et du coup, je suis obligée de tout mettre à la main. Et le mascara, là, je venais de l'acheter. Heureusement, je ne l'avais pas pris. Donc, ce qui me reste. Et je n'avais pas pris de rouge à lèvres. Donc, il m'a resté mon rouge à lèvres. Mais autant de sûr que quand je suis rentrée. Et que j'ai cherché mon maquillage partout. Et que je me suis rendu compte qu'il n'était plus là. J'avais la rage. Voilà, donc, pourquoi j'ai étalé tout la main. Donc, après, je me brosse les cheveux. Et là, c'est heureux de la galère. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je m'attache les cheveux. Pour pouvoir me les lisser, bien sûr. Super, à la coupe. J'aurais dû rester comme ça, je trouve. C'est vraiment magnifique. Donc, voilà. Je me lisse les cheveux. Bien sûr, mes cheveux, c'est une galère à lisser. Bien évidemment. Et vu que je n'ai aucune patience. Vous vous dites bien que je ne les lisse pas à la perfection. Surtout, vu mon épaisseur. Même ma coiffeuse, des fois, limite, elle a envie de laisser tomber. Voilà. Vraiment, elle dit même qu'elle n'a jamais vu. Enfin, que mon épaisseur l'étonnera toujours. Voilà. Le nombre de peines qu'elle a pété dans mes cheveux. La peau. Alors. Bientôt, on va me faire payer mes coupes plus chères peut-être à cause de ça. Je raconte ma vie, là. Mais bon, c'est pas grave. En fait, c'est super chaud de faire une boire. On n'est peut-être pas contre du travail, là. On n'est pas quand même. Dans sa peience. On n'est pas. L snare. voilà bien sûr maintenant je vous ai coupé des scènes sinon qu'est ce que ce serait je me rends compte que j'ai quand même une épaisseur de ma lente ah la la ah oui donc pour les gens qui me connaissent bien j'ai laissé tomber ma neige je ne sais pas pourquoi je l'ai depuis la 6ème et je ne l'ai jamais laissé tomber donc voilà donc là je vais m'attacher et je suis en arrière je pense que je fais très souvent ce moment je ne sais pas pourquoi avant de ne supporter pas d'avoir les cheveux tirés en arrière maintenant je ne fais que ça voilà je trouve pas ça plus joli enfin si des fois mais pas tout le temps je le fais quand même oui je suis bizarre je sais merci donc après je vais mettre un collier de chez clercs donc couleur en donc là j'ai dessiné le que des trucs couleurs franchement je trouve ça magnifique pour le printemps après je vais mettre des petites boucles d'oreilles que j'ai trouvé chez action pour 99 centimes il me semble pareil de clé je l'ai trouvé à 2 ou 3 euros chez clercs mais je ne l'ai plus en vente il me semble si je ne me trompe pas parce que je l'ai eu pendant les soldes en fin de série donc voilà franchement les boucles d'oreilles j'ai trouvé même vu qu'avec les couleurs pastel comme ça elles sont super et un petit bracelet que margot m'a offert qui vient de chez camailleux si j'en me trompe pas donc voilà qui est très assortie à la tenue enfin qui assortie à mes boucles d'oreilles donc voilà donc voici mon petit look de printemps je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo bye